Monsieur, délicat et scandaleux ce qui se passe en ce moment, la répression contre un peuple tout entier alors que l'état d'Israël se réclame de la démocratie, du respect et notamment un état de droit. Elle devrait traduire en justice les personnes qui ont assassiné ces enfants, sauf qu'elle a un double discours. J'ai moi-même été voir le maire de Tel Aviv qui ne respecte pas les conventions de Genève, la quatrième convention, et pourtant c'est un militaire qui les connaît. Il est maire aujourd'hui de Tel Aviv et il marche sur les conventions de Genève. C'est dans cette mesure-là qu'il faut dénoncer Israël. L'autre question, c'est qu'effectivement on ne peut, selon les conventions de Genève, réprimer un peuple entier. La loi du talion n'existe pas dans les règles internationales et en ce sens, Israël doit être dénoncée. Nous allons, au nom de la ville de Genève, je vais proposer à mes collègues du conseil administratif, écrire au conseil fédéral pour que les drones ne soient pas achetés à Israël. C'est une erreur que le gouvernement suisse prône d'acheter du matériel de surveillance et de guerre à un gouvernement qui est en guerre contre le peuple palestinien. Non à l'occupation du territoire palestinien. Vive la liberté. Merci de votre attention. On a 3 millions.